bonjour à toutes et à tous c'est Dexor alors j'ai réussi à résoudre le problème du disque dur en fait c'était bien un problème de configuration alors c'était pas le type 47 qu'il fallait que je prenne c'était le type 44 donc allez voir dans la précédente vidéo pour voir ce que c'était j'ai regardé le disque dur c'est un Seagate ST251 normalement donc j'ai réussi à trouver donc ses specs et tout ça et donc j'ai mis le bon type à la place alors du coup on va démarrer parce que oui maintenant ils boutent sur le disque dur directement la disquette est plus dedans oui évidemment voilà donc les différentes choses qui démarrent voilà donc si on fait dire par d'autres vues qui apparaissent dont Windows visiblement il y a Windows dessus alors bref je ne pense pas que ce soit Windows 3 on va voir quand même on va faire Win ah bah si c'est Windows 3 par contre je me rends compte qu'il manque le rouge alors est-ce que ce tube cathodique va bien je ne sais pas tout cas j'ai vérifié les paramètres là-haut mais ça m'a l'air d'être bon et là visiblement le machin se suffit le jeu bon on va falloir que je vérifie ça parce que franchement ça m'a inquiète ça c'est peut-être pour ça qu'il m'a devenu des verts en un moment visiblement là on peut basculer entre différents trucs alors ce pot en sommet il va avoir de sacrés problèmes vu que quand je le bouge ça fait ça bon en tout cas l'ordi semble s'être figé il y a MS-DOS 5 visiblement un OEMHP c'est à dire il y a des disquettes de chez HP dans le manuel donc je pense que c'est ça qu'il y a un problème on va bien s'y aller dessus alors comment DOS peut être en HIGH s'il y a juste un 286 ? après je me trompe peut-être mais il me semble pas que ce soit possible ça il n'y a rien de bien bizarre dans l'autoexec.bot il n'y a rien non plus rien de bien étrange donc c'est pas trop ah ça y est le rouge est de retour pourquoi maintenant j'ai une image bien blanche bon bah va falloir que j'inspecte un peu plus ce moniteur parce que ça ça m'inquiète quand même j'espère que c'est pas le comment s'appelle le truc qui gère le rouge dedans qui est en train d'ouvrir et qui est dedans le tube et qui du coup est irréparable si jamais ça crame alors là j'ai lancé un truc de Norton alors NU plutôt j'ai mis sur la disquette 3 pouces et demi un truc de Norton ça va permettre normalement de pouvoir voir un peu ce qu'il y a sur le disque et tout ça enfin s'il déconne ou pas je vais changer un peu le contraste si ça veut bien alors disque information technical information pardon oh non ouais ouais mais non mais qu'est ce que je vais faire exposer c'est que show itens change the file c hop sectors euh qu'est ce qu'on peut faire avec ça et moi je vais voir juste les secteurs, dans quel état ils sont c'est la première fois que j'utilise ce programme donc excusez moi si jamais je tâtonne un peu là il y a des secteurs défectueux on peut voir, il y en a deux points c'est pas bon, je crois qu'ils étaient écrits sur le disque les secteurs défectueux qu'est ce que je voulais dire ? est-ce qu'il n'y a pas un genre de truc de scan disque je ne sais quoi ? qu'est ce que c'est en français ? formatique ouvert ok alors j'ai réussi à démarrer MS-DOS 6.22 et j'ai mis scan disque dessus on va être fixé sur l'état du disque dur enfin c'est censé une grille se couper ils sont bizarres les kilos, je ne sais pas pourquoi alors là nous avons une surface alors vu la faible capacité du disque forcément ça va assez vite oui je vais voir surtout s'il va me trouver des nouveaux secteurs défectueux en fait par rapport à ceux qui sont déjà là, là, là et là bon bah je vais vous laisser après bon bah le disque m'a tout l'air d'avoir été laissé exactement dans le même état c'est plutôt bien ça alors je vais laisser juste finir ça c'est bon aucun problème, tant mieux ça me rassure qu'est ce que je vais faire maintenant ? alors je vais essayer de lancer une dose du plilag donc on va voir ce que ça peut ah oui, il faudra avoir la MS-DOS 6 bon écoutez, je vais redémarrer peut-être que, en le laissant tourner un petit moment, le disque je vais ramener maintenant je vais lancer alors une alors, lune bleu du fond a disparu mais le logo est en bleu, non les bonnes couleurs alors c'est très bizarre je crois que je vais m'en arrêter là à nouveau pour aujourd'hui, donc maintenant je sais que le discure fonctionne, il va falloir que je débloie un peu plus avec, comme dumper et tout ça vu qu'il a l'air d'avoir des choses intéressantes, et après les disquettes aussi, et ça devrait être tout, alors pour dumper, je ne pense pas que je vais le monter mais je vais vous dire comment je vais faire, je vais probablement juste prendre un lecteur zip le branché sur le port parallèle qui est sur la partie qu'on a là, et toutes copines sont un zip sans, un truc comme ça, et voilà, ça devrait faire le taf, donc voilà, moi je vous dis salut à tous et à dans une prochaine vidéo, bon ben j'en ai pas fini avec cet ordi, comme vous pouvez le voir, il y a un virus sur cet ordinateur, qui s'appelle visiblement TKIDA, alors ben je ne vais vite fait cette merde, apparemment il est infecté tout basique, c'est bien coupé, c'est pour ça que le jeu s'il n'a plus, évidemment CHKDSK a été nettoyé, enfin a été infecté pendant, donc ouais ben apparemment, vaut mieux pas faire CHKDSK slash F si jamais il y a ce virus sur votre ordinateur apparemment, donc bah encore pour nous dire cette merde, bon après comme ça 286 il va pas aller vite à l'échoïde tout ça hein ! Et euh, il y a eu aussi ce virus sur cette disquette, alors est-ce que c'est la disquette qui est infecté l'ordi, est-ce que c'est l'ordi qui avait infecté la disquette il y a plus de ça des années, je ne sais pas, là il y a dosx.exe qui avait été infecté, carnet 286, ouais, alors je ne sais pas après ton étoile, est-ce que ça vire le code malicieux du programme ou est-ce que ça, comment dire, est-ce que ça supprime le programme en fait, c'est ça que je lui demande, ah c'est moi j'aurai bien de démarrer le Windows W swap, ah oui W swap, ok j'ai même, il est partout j'ai vu ça là, je vais prendre les 5 qui sont infectés du coup, hop, voilà, avec sélection d'un lecteur vu que j'ai mis la disquette dans l'autre lecteur il va trouver lequel est accepté allez dépêche toi non ça n'est pas pris visiblement la disquette m'a lâché je ne sais pas hop on va quitter ça on démarre est-ce que je peux exécuter MSV depuis MS-DOS 5 ? hop il a absolument MS-DOS 6 peut-être que ça va aller pour voir s'il est exécuté dans la RAM ou pas bien on on « on Merci. Voilà, bon, ce n'est pas prêt, top. Donc, l'épaule de la RAM, donc un petit mème, histoire d'être sûr. s'il y a ça c'est la meso 5 j'espère ah mais on ne peut pas voir moi j'ai l'habitude de meso 6 je vais aller dans le système pour voir s'il y a carnal 286 je crois qu'il y a beaucoup de choses là dedans quand même ah il y a encore je l'ai vu, il était tout en haut il y a encore 1 ah yes ça démarre donc quoi c'est toujours un antivirus avant j'essaie de bouger la souris mais ça va sortir voilà alors c'est XL4 qu'est ce qu'on a d'autre là dessus ok fermeture c'est dans le groupe principal ouais pas grand chose est-ce qu'il dit des choses rien d'intéressant j'envoie qu'il y a beaucoup de parasites dans l'image je ne sais pas si vous allez le voir de près si vous voulez vous le voyez pas mais vous voyez peut-être un petit peu ça vibre un peu sur le côté en fait et moi je le vois beaucoup alors qu'est ce que je peux faire là dedans il y a peut-être des informations personnelles donc je vais pas trop y aller avec la caméra et là dessus aussi bon bah en tout cas je suis content d'avoir pu aller aussi loin maintenant donc bah cette fois ci c'est vraiment à la fin donc salut à tous et à dans une prochaine vidéo merci 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 merci